Le bus à haut niveau de service de l'agglomération Pauberne-Pyrénées sera à zéro émission, un véhicule à traction électrique dont l'électricité sera générée à bord par une pile à hydrogène. Quand on fabrique de l'électricité à partir de l'hydrogène, il n'y a aucun rejet sauf de l'eau. Donc c'est absolument pur, si j'ose dire, du point de vue de l'atmosphère et de l'air. Et nous allons produire nous-mêmes cet hydrogène ici, par une station qui sera directement sur la station des bus, ce qui permet d'avoir un équipement qui pour l'instant n'existe pas en France, il existe dans d'autres pays européens, mais dans le monde, il n'existe aucun bus de 18 mètres à hydrogène. Exquisiti, c'est son nom, c'est une forme futuriste. L'aménagement intérieur et ses couleurs sont en cours d'études en Belgique chez le constructeur. Il a une autonomie pour la journée, donc il peut circuler et faire le service comme un bus normal et le remplissage d'hydrogène, c'est presque identique à faire le plein de gasoil. Donc ça prend entre 7 et 10 minutes pour faire le plein. Au total, ce sont 8 bus qui circuleront d'ici 24 mois reliant l'hôpital à la gare de Pau. Coût de cette acquisition et de l'infrastructure, 13,5 millions d'euros, dont 7 millions de subventions régionales et européennes. Le trajet en BHNS sera au même prix que n'importe quel autre bus du réseau Udélis. Donc il n'y aura pas de différence et il n'y aura pas de supplément, malgré un service bien plus élevé. Ça sera au même coût. Mais Exquisiti ne serait qu'une première étape. Le transport électrique à hydrogène à Pau semble avoir de beaux jours devant lui.